Erling Haaland a commis une faute qui pourrait bien laisser filer le titre de Ballon d'Or 2023 Lionel Messi. Samedi soir se tenait le rendez-vous que tous les fans de foot attendent avec impatience, la finale de la Ligue des Champions. Cette saison, Manchester City affrontait l'Inter Milan. Les Citizens étaient les nets favoris de ce match, mais la tâche n'a pas été du tout facile pour les hommes de Pep Guardiola. A la 68e minute, les Sky Blues se sont réveillés. Rodri a ouvert le score d'une frappe puissante sur un ballon contré dans la surface qui n'a laissé aucune chance à André Onana. La fin de match a été très intense et plusieurs joueurs des Sky Blues ont perdu leur sang-froid suite aux offensives des interistes après le but. Principalement Erling Haaland qui, en plus, n'a pas été brillant lors de cette finale. Elle a été bien cernée par la défense de l'Inter, le Norvégien a été incapable de se créer des occasions. Cette frustration lui a même coûté un carton jaune inutile dans le temps additionnel suite à une altercation avec Onana. Alors que le match devenait fou, l'attaquant de 22 ans a commis une faute dans une zone intéressante pour l'Inter qui aurait pu se transformer en un superbe but si... si Niccolò Barrella avait cadré sa frappe, ce qui n'est pas le cas. Juste avant le coup de sifflet final, Ederson a encore sauvé les siens sur la toute dernière action du match avec une tête de Gossens dégagée par le gardien brésilien. Le match s'est finalement soldé par une victoire 1-0 de Manchester City qui a enfin gagné sa première ligue des champions. Interviewée par CBS Sports, après la rencontre, Roland a lui-même avoué sa faute lorsqu'on lui a demandé quelle a été sa première pensée au moment du coup de sifflet final. Tout d'abord, je leur ai donné un stupide coup franc, je n'ai jamais eu autant la boule au ventre de ma vie. Quand je l'ai poussé, je me suis dit... non, pourquoi j'ai fait ça ? Je leur ai donné une chance. Le Norvégien s'est ensuite réjoui de sa victoire en Ligue des Champions dès sa première saison avec Manchester City. Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé à cela. Cela montre que c'est possible pour un gars qui vient d'une petite ville de Norvège. Cela donne de l'espoir aux jeunes de ma ville, c'est incroyable. Roland a vécu une saison extraordinaire avec City. Le Norvégien a remporté le triplé, coupe, championnat, Ligue des Champions, une première en Angleterre depuis Manchester United en 1999. Hauteur de 52 buts et 9 passes décisives, Roland est un sérieux candidat à la course au Ballon d'Or 2023, aux côtés donc de Lionel Messi. Et pourquoi pas aussi, Kevin De Bruyne, on t'oublie pas, poto. Mais bon, gros duel entre Haaland et Messi, sachant que Messi a quand même remporté la Coupe du Monde 2022 dans un effectif qui a joué autour de lui. Lionel Messi a d'ailleurs remporté le prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a inscrit 7 buts et 3 passes décisives en 8 matchs. Haaland, quant à lui, n'a pas été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Le trophée a été remporté par Rodri qui a donné la victoire lors de la finale en inscrivant le seul but de la rencontre. Le Norvégien a souvent été absent lors des rencontres importantes, comme lors de cette finale de Ligue des Champions, alors qu'il était considéré comme un atout important des Citizens. En plus, la victoire de Manchester City en championnat et en Ligue des Champions a plus été un résultat d'équipe avec des joueurs talentueux dans tous les secteurs de jeu. En club avec le PSG, Messi a plutôt fini la saison avec de très bonnes statistiques. 21 buts, 20 passes décisives cette saison. L'Argentin finit donc meilleur passeur de Ligue 1. Passons maintenant à un autre sujet, mais restons du côté de Manchester City. Un joueur est entré dans l'histoire du football, il s'agit de Julian Alvarez. L'attaquant de City est le premier joueur argentin de l'histoire à avoir remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Champions la même saison. Dans le monde, seuls 11 joueurs ont réussi cet exploit, comme Roberto Carlos en 2002, ainsi que deux joueurs français, Raphaël Varane en 2018 et Christian Carambeu en 1998. En plus de la Coupe du Monde et le triplé cette saison, Alvarez a également remporté la Copa Libertadores avec River Plate ainsi que la Copa América. A seulement 23 ans, Alvarez a tout simplement tué le game en remportant quasiment tous les grands trophées possibles. Il lui manque seulement la Carabao Cup remportée par Manchester United cette saison. Voilà les amis, cet épisode d'Extra Time est fini pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire, selon vous, qui va remporter le Ballon d'Or 2023 ? On attend vos réponses et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, vive le foot ! Sous-titrage ST' 501